Il est le préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Il est aussi maire, d'abord et avant tout, il est le maire de la ville de Sainte-Marie. M. Gaétan Vachon, bonjour M. Vachon, comment ça va? Bonjour Nancy, ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sainte-Marie, quand même, ville-centre de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Une ville aussi avec un grand nombre au niveau de la population. Un centre névralgique avec plusieurs entreprises, puis vous et moi ensemble, on va échanger à cet effet-là. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, la vie économique à Sainte-Marie? Dans un premier temps, tu l'as dit en entrée de jeu, la ville de Sainte-Marie est très dynamique. Écoute, on offre plusieurs services. On est la ville-centre de la MRC de la Nouvelle-Beauce, et puis je pense qu'on joue très bien notre rôle. Et en plus, on ne se cachera pas, on est au centre de Chaudière-Appalaches, qui est un avantage très avantageux. Tu me parlais tantôt des gens d'affaires. Je pense que ce qui nous différencie le plus pour Sainte-Marie, c'est que nos gens d'affaires sont très mobilisés. Écoute, quand on a besoin et qu'on a des projets amenés à terme, ils sont toujours là. Ça, je veux le souligner parce que sans eux, regardez, il y a Castel qui a eu une campagne de financement qui a eu un succès. Le terrain synthétique de football a été un succès. Le terrain de baseball, on a eu la clinique médicale, et enfin, c'est Égypte, dernièrement, qui a été un succès. Ça, c'est grâce à la mobilisation de nos gens d'affaires. Mais la Nouvelle-Beauce, moi, je m'en fais parler beaucoup. Je veux dire, c'est une caractéristique. Puis même entre chambres de commerce, on le voit, les gens embarquent, les gens sont fiers. Puis on les retrouve, ces gens-là, justement, à Sainte-Marie. Puis on a échangé un peu sur l'entrevue ce matin. On a un beau parc industriel à Sainte-Marie qui date à peu près de quelle année, M. Vachance? Le parc industriel, j'ai peut-être fait quelques vérifications parce que tu m'en avais parlé un petit peu d'avant. Écoute, les travaux ont été faits en 75-76. Oui. Et la première entreprise qui a été installée, c'est Québec Téléphone, qui était installée le premier dans le parc industriel à Sainte-Marie. OK. On a parlé ensemble de l'âge qu'avait notre parc industriel, mais en termes d'entreprises qui ont quelques années d'ancienneté à Sainte-Marie, pouvez-vous m'en nommer un peu des entreprises qui sont ici depuis longtemps? Bien, ceux qui demeurent, qui sont toujours présents, le premier qui me vient à l'idée, c'est Vachance, qui est maintenant Bimbo, la pâtisserie Vachance. Je parlais de Québec Téléphone tout à l'heure. Québec Téléphone a débuté sur la rue Notre-Dame, dans la route Carter et par la suite dans le parc industriel. On a aussi les boîtes XCCR qui étaient dans la rue Saint-Jean, qui sont aujourd'hui Westbrook. Oui, c'est vrai. Parce qu'on sait que les boîtes XCCR, c'était le fournisseur de Vachon en boîte dans le temps. On a Véton Bauduc qui était dans la rue du Chéné dans le temps, près de Bonneville. Et par la suite, ils se sont installés dans le parc industriel. Et étiquettes modernes qu'on oublie assez souvent, qui fait très longtemps, qui sont installées ici au bout de Marguerite Bourgeois, sur le boulevard Bachelot. Ça fait que je vous dirais, c'est des entreprises les plus âgées. Il y en a plusieurs qui ont de l'âge. Mais les plus anciennes, je pense que c'est des entreprises-là. J'aimerais ça que vous et moi, M. Vachon, on échange sur votre vision au niveau de la cité Sainte-Marie. Qu'est-ce qui s'en vient dans ce coin-là avec la Polyvalente, le Centre-Castel? C'est quoi votre vision de cet endroit-là? Bon, la cité de Sainte-Marie, je vais vous dire, ça fait quelques années qu'on a rebaptisé le secteur qui est la Polyvalente de Nouvelle-Lachon, le Centre-Castel. L'idée là-dedans, c'est que la nouvelle vision de la Ville de Sainte-Marie, c'est que la voie de Saint-Martin va devenir le secteur névalgique de Sainte-Marie. Je vais reculer un petit peu en arrière. Avec l'inondation de 2019, notre centre-ville a été fortement touchée. On va travailler l'année prochaine pour refaire notre centre-ville. Par contre, le lieu de rencontre qui était notre centre-ville va devenir maintenant la route Saint-Martin, parce que la route Saint-Martin, dans le futur, va se développer. On regarde pour localiser notre caserne de pompiers. On travaille présentement sur des plans d'aménagement aussi, probablement la bibliothèque et l'hôtel de ville. La nouvelle école qui a été annoncée dernièrement, qui va être aussi sur la route Saint-Martin. Et bien entendu, notre nouveau développement, le côté de l'autoroute, les 84 hectares qu'on a eu de la CPTEQ. Juste pour vous donner, le point névalgique, le point central où tout va se passer, ça va être à la cité de Sainte-Marie. On en est bien pierre. Puis on veut rassurer aussi les gens. Oui, on a été durement touchés au niveau des inondations. Mais je veux dire, vous venez de le mentionner, le centre-ville va avoir une autre perspective. On va le vivre autrement, mais pour ça, il faut laisser le temps faire son oeuvre aussi, côté centre-ville. Il fallait attendre que les démolitions soient terminées. Ce matin, j'ai eu une rencontre, entre autres, qui me disait qu'il y a certaines résidences qui vont être démolies, probablement en avril, mai, l'année prochaine. Je pensais qu'on réussirait cette année à terminer toute la démolition. On a quand même 325 maisons de démolies. Il en reste 50 ou 75 à démolir. Par contre, on commence à regarder. On a regardé que le ministère de la Culture, il y a possibilité d'avoir de l'aide financière pour être capable de prendre des firmes pour revamper notre centre-ville, d'avoir une idée. Mais je veux rassurer la population. Entre-temps, on commence à avoir des réflexions. Il va y avoir des tables de consultation qui vont se faire aussi. On va arriver avec des idées pour que, si la firme commence à travailler, sèche un peu en gros où on veut s'enligner. Parce que je pense que le plus important, en tout cas personnellement pour moi, c'est de garder l'histoire du centre-ville. Il y a des rues qui vont être probablement éliminées. Mais par contre, j'aimerais que les noms demeurent des sentiers, que l'histoire de Sainte-Marie demeure. Ça, ça va être très important. Puis en terminant, M. Vachon, Sainte-Marie, dans 15 ans, à quoi on peut s'attendre? Bien, moi, je vous dirais, si on regarde les statistiques, la démographie, Sainte-Marie, depuis quelques années, a augmenté énormément. Avec le nouveau développement qu'on est en train de mettre en place d'ici deux ans, je pense, dans 15 ou 20 ans, disons 15 ou 20 ans, il faut rêver. La ville de Sainte-Marie va passer entre 15 et 20 000 de population. Et à ce moment-là, il ne faut pas se cacher, les règles municipales changent. Ça fait que les réglementations vont être différentes. On va avoir des obligations différentes. Mais moi, je vois un futur très réduisant pour Sainte-Marie, malgré les épreuves qu'on a passées dernièrement. Puis moi, je vous vois encore en place dans 15 ans. Ça, c'était ça, le mot de la fin. Écoutez, on va continuer. Moi, je pense qu'on a eu un dernier mandat qui a été dur. Et je pense que le prochain, en tout cas, moi, j'ai eu l'intention de développer et de continuer ce qu'on a fait. Puis je veux remercier, en passant, avec On Termine, toute l'équipe de la Ville. En fait, cette semaine, on a fait l'Halloween avec toutes les contraintes. L'équipe des loisirs sont dynamiques. Notre équipe de pompiers était au centre-ville, leur compagnie est jeune. Je vous dis, on a une équipe du tonnerre. Ce n'est pas le maire de Sainte-Marie. C'est l'équipe de la Ville et les conseillers qui font qu'on va suivre. On fait une différence là-dessus. Merci beaucoup, M. Vachan. Au plaisir. Merci beaucoup, Nancy. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501